Bonjour à tous, c'est Benjito, de retour dans une nouvelle vidéo, avec aujourd'hui une vidéo test. On va tester une nouvelle société de grading, société de grading un peu particulière, puisqu'elle ne grade que des cartes Pokémon, en tout cas pour le moment. Une société de grading toute récente, il me semble qu'elle a dû s'ouvrir fin d'année 2022, à vérifier, mais c'est tout récent. Ce qui m'a attiré dans cette société de grading, c'est leur slab, leur boîtier, qui est vraiment très adapté à la taille de Pokémon. Le boîtier est plus petit qu'une carte gradée classique. Leurs tarifs aussi, qui sont assez intéressants, et leur style. Et aussi, ils nous parlent d'une collection avec respect, toute une façon de communiquer là-dessus qui est un peu différente. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc là, vous voyez le site internet, donc là, on est sur le site internet. Donc, O3C, c'est le nom de la société de grading qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, société de grading que vous voyez là. Donc, avec des exemples de boîtiers que vous voyez sur l'écran. Donc, uniquement du Pokémon. Donc, si vous avez d'autres cartes, là, ça ne sert à rien d'envoyer. Contrairement à MTG grade, qu'on avait vu déjà précédemment sur la chaîne. MTG fait pas mal de choses. Alors que O3C est vraiment concentré sur le Pokémon. Comme j'ai commencé les collections de Pokémon récemment, j'ai voulu tester cette société. Donc là, on va regarder le site, voir les tarifs, etc. Et juste après, donc, la présentation de ce site, je vous montrerai, du coup, la réception de mes cartes gradées chez eux. Alors, donc, on peut le certifier, du coup, évidemment, sur le site. On vous montre un petit peu pourquoi certifier les cartes. Donc, on vous revoit les machines, les exemples de machines. La notification, on la verra tout à l'heure. On peut également vérifier les cartes et les tarifs qu'on verra tout à l'heure. Donc, au niveau des tarifs, on va commencer par ça. La base, même, quand on veut grader une carte, c'est combien ça coûte ? Alors, chez O3C, on a trois tranches de tarification en fonction de la valeur des cartes. Alors, il y a des sociétés de grading qui ne proposent pas de différence de prix en fonction de la valeur des cartes. Sachant que la valeur des cartes, c'est vous qui la donnez. Évidemment, il ne faut pas tricher parce qu'ils vont le savoir, ils connaissent les cartes Pokémon. Donc, forcément, si vous avez une carte très chère et que vous dites qu'elle coûte moins de 50 euros, ils vont le voir tout de suite. Donc, les tarifs, 8,90 pour le premier tarif. C'est la valeur que j'ai payé moi pour mes cartes puisque c'était des cartes à faible valeur. Donc, 8,90, ça reste très raisonnable pour du gradigne. 8,90. 10,90 après, entre 50 et 300 euros et 14,90. Même 14,90, ça reste raisonnable. Évidemment, dans ce tarif-là, vous avez surtout la certitude qu'elle soit assurée, je suppose. En tout cas, ils en prennent encore plus soin. Vous pouvez également mettre vos cartes dans des boîtiers chez eux pour 5,90, 5,90. Donc, vous pouvez les mettre dans des boîtiers sans notification, en fait. Donc, sans notes. Donc, pourquoi pas. Personnellement, je ne trouve pas ça très intéressant. Autant prendre des boîtiers directement chez d'autres prestataires plus simples et moins chers, on va dire, que de les faire grader et du coup, enfin, les faire grader, les mettre dans des boîtiers de grading. Moi, personnellement, je préfère les mettre dans du card's label. Voilà. C'est quand même plus intéressant. Au moins, on peut la sortir comme on veut. Alors que là, si vous la faites dans des boîtiers chez eux, forcément, vous ne pourrez pas la sortir sauf en cassement de boîtier. Donc, à 5,90 au boîtier. Ça fait un peu chier de la sortir. Vous pouvez rajouter 5 euros pour que votre carte soit traitée rapidement. Sachant que les miennes, elles ont mis entre 10 et 15 jours pour être traitées et renvoyées. Franchement, ce n'est pas très long. Il n'y a pas de raison de rajouter 5 euros pour un traitement très rapide. Sauf vraiment si c'est des cartes très chères et que vous avez un acheteur qui vous l'a voir en grader, éventuellement. Mais sinon, peu d'intérêt pour moi de faire ça. Voilà pour la tarification. Est-ce que je vous montre autre chose là-dessus ? Alors, la grille de notation. Important. Donc, chez eux, ça arrive, voilà. Chez eux, grille de notation, jusqu'à 10 comme quasiment tout le monde, fonctionne comme ça. Assez classique. Alors, on est en France, c'est une société française, donc ça va être écrit en français. Donc, vous n'aurez pas du mind, tous ces termes anglais, par exemple, comme de l'avoir chez PSA, chez Piquette, etc. Là, ça va être en français. Donc, le 10, c'est la carte parfaite. 9,5, carte neuve. Et du coup, vous avez aussi des étiquettes en fonction de la note. Tout ce qui est en dessous de 9,5, c'est des étiquettes grises, comme vous voyez sur l'image, là, à l'écran. Et au-dessus de 9,5, donc 9,5 et 10, c'est une étiquette en or. Pour bien les différencier, celles qui sont en parfait état, de celles qui sont un peu moins parfaites. Même si 9, ça reste une carte excellente. D'ailleurs, c'est marqué, carte excellente, même 8, carte très bon état, voilà. Donc, ça reste des notes très correctes. Mais évidemment, on cherche tous le 10, ça me paraît logique. Alors que l'évaluation, donc, il vous explique comment c'est fait, mais c'est à peu près pareil partout. Vous avez également le A pour sans notation. Donc, ça veut dire que la carte est authentique. Le A, c'est pour l'authenticité. Donc, voilà, il n'y aura pas de notes, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, c'est pour les erreurs d'impression. Donc, voilà, on peut avoir une petite étiquette pour dire que cette carte est authentique, mais n'a pas été imprimée et produite correctement par rapport aux autres. Voilà pour leur notation. On peut vérifier l'authenticité. Donc, si vous avez une carte de chez eux, il y a un code sur la carte. Donc, vous pouvez taper ce numéro de la carte et vérifier qu'elle a bien été gradée par leur soin. Donc, ça, c'est pas mal pour éviter les fausses cartes gardées, évidemment. Et après, on vous explique également le processus pour grader les cartes. Donc, c'est le processus classique de société de gradigne. Donc, moi, vous avez quelques images qui vous montrent un peu. Donc, la réception des cartes, l'évaluation des cartes, la validation de la note pour chaque carte. Vous voyez, on voit bien les étiquettes dorées, ici, de lisse. Elles sont quand même plutôt jolies. Mais j'aime bien leurs étiquettes, elles sont sobres. Et moi, j'aime bien la sobriété. C'est ce qui rend les choses classe, à mon goût. Là, on voit un petit peu les machines pour mettre dans les boîtiers. Et ensuite, l'envoi. Donc, d'ailleurs, ça brille dans des très beaux cartons, très bien emballés. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? On peut voir vite fait le processus, peut-être, pour grader. On ne va pas grader, là, les cartes, parce que je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer les résultats, juste après. Alors, on fait sur certifier mes cartes. Quand vous arrivez ici, du coup, pareil, assez classique. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur MTG Grade, on est un peu sur le même principe. C'est-à-dire que vous allez noter le nom de la carte. Donc là, on a l'extension et la série pour les Pokémon. Si c'est une première édition de nom, la valeur déclarée que vous mettez ici. Attention, en fonction de cette valeur, ça change de tarif de gradation. La langue, si c'est français, je pense que c'est le japonais, japonais ou anglais. C'est les trois types de cartes Pokémon qui sont évaluées. Vous pouvez choisir avec notation ou sans notation. Donc ça, c'est vous qui voyez. Il y en a qui veulent juste vérifier que leur carte est authentique. D'autres qui ont envie de savoir si c'est une bonne note ou pas, si elle est de bonne qualité ou non. Ensuite, vous ajoutez toutes vos cartes au panier et à la fin, vous pourrez choisir votre mode de livraison. Traitement express ou classique, ça se gère en dessous également. Donc vous voyez, traitement classique, c'est sous 15 jours. C'est ce que j'ai eu. Je peux confirmer, c'est bien 15 jours. Et si vous voulez du express, en trois jours, tout est fait. Je vous rappelle, c'est 5 euros supplémentaires par carte. Donc bon, avoir l'intérêt, ça c'est chacun qui voit de ce côté-là. Voilà pour la façon de grader. Alors, on enchaîne dans la foulée par du coup, d'unboxing en quelque sorte, puisque je vais vous montrer du coup ma réception de trois cartes Pokémon que j'ai fait grader, dont une, il me semble, que j'ai ouverte sur la chaîne, que vous connaissez peut-être, que j'ai fait grader dans la foulée. Une très belle carte que j'ai sortie d'un paquet sur la chaîne, je crois d'ailleurs que c'était une des premières ouvertures de Pokémon sur la chaîne. Donc, la chance m'avait souri. Voilà les amis, donc on se retrouve tout de suite pour la suite de ce test, de cette découverte de O3C, donc la société de grading française spécialisée dans les Pokémon. A tout de suite. Nous voilà donc de retour pour voir la réception donc de chez O3C. Donc, réception que voici. Donc, on reçoit les cartes dans des petits cartons comme ceci. Donc, avec le logo O3CGrade.fr Voilà, et donc je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues donc gradées de chez eux. Donc, format plutôt format carte petit, beaucoup plus petit que des boîtiers de grading classiques. C'est aussi ce qui m'a attiré chez eux. Voilà, la première. Donc, on retrouve l'étiquette dorée parce que c'est une note de 9,5. Donc, ça, c'est une carte que j'ai tirée directement sur la chaîne pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos. En tout cas, les vidéos Pokémon que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, une des cartes qui est sortie des paquets que j'ai fait grader 9,5. Très belle carte. On trouve, voilà, l'arrière classique des Pokémon. Ensuite, j'avais fait grader une carte japonaise qui est de 9 et une autre. Une carte promo Pikachu qui est une oeuf aussi en grading. Voilà, donc, j'aime beaucoup leurs étiquettes. Très sobres, très simples. Bien suffisant pour moi, en tout cas. argenté pour une note de 9. Doré à partir de 9,5 et du coup, 10, évidemment. Et donc, voilà les trois cartes que j'ai fait grader. Donc, qualité impeccable. Les boîtiers sont de très bonne facture. Donc, je vous dis, les étiquettes plutôt sympas. En tout cas, pour mes goûts à moi. Et ce que j'apprécie surtout beaucoup, c'est la taille des boîtiers qui est vraiment la taille d'une carte. Il y a très peu d'espace. Donc, les boîtiers prennent vraiment très peu de place. pour stocker et autres, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aurez découvert une nouvelle société de grading. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube et faire un petit tour sur le site internet, évidemment. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, Sophie !